Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans le Playroom pour ce nouvel épisode de Quantum Break avec un acte de partie 1, la zone industrielle, vous avez pu le voir le titre, j'ai pas eu le temps de me le mémoriser, désolé, nous sommes donc partis dans cette aventure encore une fois. Parlez-moi de l'incident de la cale sèche. Les agents de Monarque vous ont transporté de l'université au théâtre de l'opération Zone 0 sur le chantier naval. Vous m'en voulez toujours hein. Vous étiez enfermé et inconscient. Oui. Donc là on est revenu dans le jeu, dans le moteur graphique du jeu, qui est véritablement impressionnant. Vous aviez disparu. Comment ? Je suis somnambule. Rotule. Allez. Ah oui d'accord, c'est ce qui s'est passé dans le... Dans le camion. Ah c'est cool. C'est parti. On se bouge le cul. T'as tout le temps qu'il faut mais on se bouge le cul quand même. Et voilà la version, entre guillemets, 3D de nos acteurs. Il y a toujours ce filtre bizarre sur le jeu. Nous savons que Beth Wilder vous a prêté main forte. Oui. Alors vous devez connaître la suite. Non, parce que tous ceux qui ont vu ce que vous avez fait après, sont morts. Euh... What ? J'ignorais où j'étais, ce que je faisais là. Si je me suis pas posé de question, c'est parce que ça me paraissait pas réel. Je pensais que j'allais finir par me réveiller. Source de chronon. Utiliser la vision temporelle quand l'icône associée clignote pour révéler les sources de chronon. D'accord. Est-ce que c'est une source de chronon ? En connaissant les sources de chronon, Jack peut améliorer ses pouvoirs. Appuyer sur T pour appuyer une amélioration. D'accord. Oh, je ne savais pas. C'est sympa, ça. Seren, d'accord. Jack, Beth, Will. Donc voilà les personnages qu'on va avoir. D'accord. J'imagine. Je sais pas. Ok, bizarre. Bizarre, bizarre. Donc je peux en débloquer que quelques-unes. Résistance augmentée, arrêt temporel. Augmente la résistance de l'arrêt temporel, lui permettant d'absorber plus de balles avant de s'effondrer. D'accord. Esquive temporelle, concentration prolongée, pourquoi pas. Bouclier temporel, récupération. D'accord. Euh, bah clairement, je pense que l'onde active va être intéressante, vu qu'on va pouvoir ça me permettre de voir les ennemis, même quand on dash. D'élection de menace prolongée ensuite sera 4 points. D'accord, ok. L'impression des ennemis est révélée pendant plus longtemps. Portée augmentée, d'accord. Ça va augmenter. Enchaînement. 3 arrêts temporels. Enchaînement, 3 dash. D'accord. Augmente la durée du bouclier. Ok, c'est stylé. Source de chronos trouvée, 1 sur 7. Ok. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs dans le coin, ou... Ou 7 chronos ? Comment il les considère ? D'accord, il ne les considère pas comme des ennemis. Laissez-vous l'arme, connard. Beth Wilder a risqué de compromettre sa couverture pour vous sauver. On ne peut pas dire que vous l'ayez beaucoup aidé. Non. C'est vrai que je l'ai désarmé. Non. Non, pas vraiment. Effectivement, c'est vrai que j'aurais pu être plus sympa. Mais bon, je n'ai pas trop le choix apparemment. On y va. Donc là encore, C'est en double shift que j'arrive à passer. C'est en double shift que j'arrive à faire mon petit passage. Ok. Attache, attache. Oh, c'est la chute. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Comment se fait-il que des gens aient prédit ce qui allait se passer ? D'accord, mais est-ce qu'il faut que je tire dessus ? Est-ce qu'il faut que... D'accord, ben voilà. Ok. C'est qu'elle fait 1. Oh, je ne peux pas... Oh, non. Non. Non, je ne peux quand même pas... Ah, moi, c'est un important point de permettre Jack de magnifier la chronologie des objets spécifiques. D'accord. Ce qui veut dire... Ce que tu es en train de me dire... C'est que je peux... Oh. Oh. Et ça retourne. D'accord. Ok. Ok. Ça ne dure pas. Je note. Quand la fracture a déchiré le temps, certains objets sont devenus instables. Grâce à mes nouveaux pouvoirs, je pouvais manipuler leur chronologie. Les rembobiner. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il y a une espèce de micro-radar qui m'indique qu'il y a quelque chose par là. Oh. D'accord. Le radar m'indique les... Ok. J'aime. Source de chrono supplémentaire. Pourquoi pas. Ok. Non, je... Je plussois. J'aime bien ce principe. Ok. Il doit y avoir un autre moyen de rentrer. Un autre moyen d'entrer. Oui, par la fenêtre. Par le... Oh. Oh. D'accord. Ok. Je capte. C'est là qu'on cherche à aller. Je... Je... Je suis d'accord. Oh. Hop-lé. Et je cours. Hop-lé. Et ça tombe. Cool. Hop. Monte. Ok. Hop-lé. C'est bon. Et voilà. On y est. GG à vous. Hop. Ça cause. Pourquoi ça cause ? Oh là. En voyant le visage de Paul sur cet écran. Tout m'est revenu. Je pouvais pas ignorer ce qui s'était passé. Ce qu'il avait fait. D'accord. Je devais comprendre pourquoi. Mais une partie de moi avait envie de lui coller une balle dans la tête avant qu'il ait pu ouvrir la bouche. Ce tableau était le premier indice. Monarque avait mis sur pied toute une campagne de communication pour protéger sa réputation. La confession d'Hemi Ferreiro sera diffusée dans quelques minutes. D'accord. Donc c'est avant la confession de la fille. C'est pour Jack Joyce. Quand cette confession aura été diffusée, toute la ville sera à ses trousses. Il n'aura plus nulle part où aller. Il viendra à moi ce soir. Bizarre. Pendant le gala ? Vous êtes sûr ? Affirmatif. Oui mais si je le sais, je n'ai pas forcément envie de y aller. Affiche de la stratégie de communication de Monarque. Monarque Solutions. Campagne de communication, opération du campus de l'université. Contrôle des médias, chef d'équipe Charlie Wincott. Donc l'informaticien qu'on a vu. Enfin, informaticien entre guillemets. Expert en sécurité informatique. Voilà. Amis Ferreiro, confession filmée aux... Confession filmée, pardon, entre parenthèses. Aveux. Objectif. Compassion. Manifestation à l'origine de la destruction de la bibliothèque. Faute rejetée. Sur les manifestants. Préventer le chef des manifestants avec passé criminel. Jack Joyce. Mot-clé. Activité terroriste. Perte de contrôle. Dangereux criminel. Divulgation de documents. Confession aux médias. Mettre l'action sur la manifestation pour orienter les questions. Monarque a arrêté l'attaque terroriste. Trois. Faire peur au public. Lancer une chasse aux sorcières. Lancer une chasse aux sorcières. Diriger l'attention de ce public sur la traque de Jack Joyce, le terroriste. Neutralisation de la menace. Chef d'équipe. Liam Burke. Sécurité manarque. Un. Trouver Jack Joyce. Donc ça, c'est la mission de l'Iham. Enfin, Liam. Je ne sais pas comment ils le disent. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est Liam. Un. Trouver Jack Joyce. Véhicule transportant Joyce. Vu pour la dernière fois. Arrivant dans le périmètre de la zone 0. D'accord. N'a jamais atteint le point de rendez-vous. Statut disparu. Complice potentiel en interne. Quelqu'un aide Jack Joyce. Trouver et éliminer cette personne. Stratégie à long terme. Chef d'équipe. Martin Hatch. Officier de sécurité. D'accord. Il n'est qu'officier de sécurité. Ok. Île de monarque. Gala annuelle. Envoyer des invitations à tous les passagers de la capsule temporelle. Quoi ? Ils ont déjà prévu le principe de la capsule temporelle. D'accord. Discours de Paul Seren. 20h30. Dévoiler le RCC pour assurer les investisseurs. Test du plan. Donc deux. Test du plan capsule temporelle. 9 décembre. Détail confidentiel. 3. Lancement de la phase 3 de la technologie de chronon. Inviter les passagers de la capsule temporelle. Démonstration de technologie du docteur Sophia Amaral. Nouveau blindage des colosses. Colosse. Harnais à chronon. Prototype de modèle civil. D'accord. J'ai l'impression qu'en fait le harnais à chronon va nous permettre de... Rendre public le principe de la manipulation des chronons. Mais bon. C'est mon avis. Démonstration des armes. On est encore trop tôt. Passons pour donner un avis. Inviter les passagers de la capsule temporelle. Premier test sur un sujet chargé en chronon. La voie de docteur Kim préparerait un cobaye. D'accord. Ici nous avons un PC. Bip 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 bip. Ah ! Charlie Wincott. Campagne de communication de monarque. Salut les gros bras. Je viens d'avoir des nouvelles de Martin Hatch. Apparemment sa majesté suprême. Je déconne. Paul Seren a approuvé notre campagne de communication. On est en train de mettre en place une vaste stratégie pour manipuler l'opinion publique après l'opération de l'université. Ça veut dire que dans les heures qui viennent vous allez tous devoir travailler directement avec moi. Que ça vous plaise ou non. C'est à toi que je pense. Dave. Il est con. Pour commencer on va s'inviter au journal télé. J'ai épluché la liste des témoins enlevés à l'université. Et j'ai trouvé la candidate idéale pour une fausse confession. Amy Ferreiro. Amy Ferreiro. Un mélange parfait de canons et de victimes. Les médias vont tomber dans le panneau direct. Le fond VA et le matos d'enregistrement sont en cours de l'installation. On doit faire vite. La vidéo doit être bouclée sur mon ordi dans la demi-heure qui vient. Si on veut que les médias les attendent. Alors pas parler là pour son quart d'heure de gloire. D'accord. On va faire porter le chapeau à Jack Joy. Cette saleté de terroriste de bas étage. Après tout il faut bien trouver un coupable. Le dispositif volé à l'université. Mais à propos duquel Charlie ne doit rien savoir. Car il n'a pas l'autorisation requise. Est arrivé. Ça c'est donc ça. Il cite un. Est arrivé sur le site de l'opération Zone Zero. J'organise son transfert sécurisé vers la tour Monarch. Je surveillerai la circulation depuis le ciel pour m'assurer que votre itinéraire est dégagé. Et quand tout ça sera terminé je veux qu'on change mon accès. Laissez passer de niveau 4 mon cul. Jack Joy c'est toujours en cavale. Le véhicule de transport. Le transportant a disparu après son arrivée dans le périmètre de la Zone Zero. Je suis en train de vérifier nos centaines de caméras de surveillance. pour voir si je trouve quelque chose. Mais même si on n'arrive pas à le localiser nous-mêmes. Quelqu'un finira forcément par le danser une fois qu'Emi Ferrero aura fait son petit speech. Liam Burke dirige les éparations de recherche au sol. Je file 5 dollars au premier qui arrachera un sourire à ce blaireau. C'est tout pour l'instant. Charlie vous êtes votre tête de concentre préférée. D'accord. Il pète plus au son cul quand même. On prend des munitions. Le fusil d'assaut. J'ai quoi sur moi ? Ok. J'ai pas le droit de dégainer donc je peux pas savoir ce que j'ai comme arme. C'est un peu dommage. Et voici le plan. Plan de la Zone Zero. Zone d'extraction règlement de la Zone. Zone verte. Pas marqué. Ah si c'est là les petites zones vertes. Les risques de développer des symptômes d'exposition aux radiations chronon ERC sont minimum voire nuls. Les visites ne doivent pas excéder 480 minutes soit 8 heures. L'accès aux opérations de cette zone requiert un laissé-passer de niveau 4. Zone jaune. La quantité de particules chronon résiduelles est dit plus importante. Une tenue de protection approuvée par la compagnie requis en tout temps. Contactez votre superviseur et quittez immédiatement la zone en cas d'apparition de symptômes ERC de type 2. Zone rouge. Tout personnel non équipé d'une combinaison à chronon s'expose à des effets potentiels ERC. Irréversible. L'accès aux opérations de cette zone requiert un laissé-passer de niveau 6. Le personnel doit effectuer l'information au protocole d'extraction avant de pénétrer dans cette zone. Le comment le... Ne mise en page est moisi. Contactez immédiatement le docteur Sophia Amaral en cas d'apparition de symptômes ERC de type 3. Radio communication 55 72 400 slash BM. D'accord. Plein de bordel. Ok. Hop. On m'envoie des textos. Je l'ai entendu via la tablette. Hop. Qu'est-ce que l'équipe Reaper fabrique avec ses caméras en 1-3 ? Oula. Apparemment une petite conne du nom d'Emy va être légérie de la campagne de communication de ses rênes. Il filme sa confession. On a fait cerner la bibliothèque pour brouiller les pistes. Les médias vont se ruer là-dessus et... Je voulais me baisser en fait mais je me suis trompé de jeu. What ? Neutralisez la cible immédiatement. C'est Joyce. Il a esquivé. Non. Ah c'est chaud de réussir à le placer sur l'ennemi. Hop. Allez. Hop. Toi t'es mort. Ok. Toi t'es mort aussi. Hop. Hop. Toi t'es mort. On peut voir que le système de ciblage des ennemis après un dash fonctionne bien. Boum. Il en reste un. Il est plus sûr. On croit que c'est Joyce. Cible repérée. Hop. Il en reste plus qu'un. Meurs. C'est bon. Ok. Ce jeu est vraiment stylé. Ok. Même si j'ai l'impression qu'il... Oula. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Oh là là. Ça ne va pas. J'utilise les sorts un petit peu de manière n'importe comment. Cherche le fusil à pompe. Ils ont parlé d'un fusil à pompe. Oh c'est dommage. Fusil à pompe. Metraillette. Pistolet lourd. Déjà ça, ça va être mieux. En rouge, les explosifs. D'accord. Ah, il n'y a pas le fusil à pompe. C'est quoi ? Pistolet. Je ne le trouve pas. Question, est-ce que ça marche ? Ça aurait pu marcher. D'accord. Ok. Oh, il y a une source. De chronon. Oh, elle est où ? Elle est au-dessus. Elle est juste au-dessus. Faut que j'arrive à grimper. Mais il n'y a plus de juste des arbres. Alors, ça sera par où ? Ok. On dirait qu'il faut rétablir le courant dans l'ascenseur. Ouais, c'est rigolo. Peut-être qu'il y a des fils dans Marc. Il y a des caméras partout. Bon, là, il y a clairement un générateur. On appuie. Qu'est-ce qui se passe ? Et voilà. C'est la cinématique. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça vibre ? Eh oh. Jack, c'est Bess Wilder. Bess ? C'est vous que mon frère cherchait. C'est moi qui essayais de vous sauver la peau jusqu'à ce que vous vous mettiez à tirer sur tout ce qui bouge dans cet entrepôt. Ah merde. Désolée. Vous êtes sur le site d'une opération de collecte de chronons de monarques et Paul Seren est dans les calcèches à côté. C'est pas franchement idéal comme situation. Alors pourquoi ne pas... Les calcèches. Si Paul est au calcèche, alors c'est là que je vais. Non. Jack, la fracture est notre priorité pour l'instant. Le temps va s'arrêter. Will a dit qu'il... Oui, il est mort. Mon meilleur ami s'est transformé en putain de monstre. Il savait que tout ça arriverait. Il s'y est préparé. Paul est le seul à avoir toutes les réponses. Et j'ai bien l'intention de le trouver. Vous pensez tous les deux que si vous trouvez Seren, vous n'allez pas lui poser de questions. Réfléchissez bien. Elle a bien raison. Très peu de chances que je lui pose des questions. Ok, on y est. On a une. Hop. Parfait. Rien en haut. Ok, on y va. On progresse. Et c'est parti. Hello there. Je reconnaissais l'endroit. Eliam avait eu un atelier dans cette zone industrielle pendant des années. D'accord, comme quoi. Je savais qu'il pouvait passer à une coïncidence. Ah, bah oui, oui, effectivement. Je vais dire comme quoi. Je dis comme quoi et les coïncidences existent. Et en fait, non. Du coup, apparemment, ce n'est pas une coïncidence. Ok. Je... D'accord. J'ai fait ce que vous vouliez, ok ? Je vous en prie. Pitié, laissez-moi partir. C'était super. Ok. La vidéo vient juste être diffusée. Mais Hatch veut une confession maintenant. Dans le script. Ouais, celui-là est plus explicite. Genre, on regrette tellement d'avoir fait ça. Tu vois, Dave va te donner les répliques. Dave ? Oh, les nazes. J'ai eu le temps de faire 1-2-1-2, quoi. Merde. Comment je passe ? Oui, je suis trop con. Hop. Hello, there. What do you do good damn shit ? Jack Joyce. Oui, c'est moi. La manifestation... Qu'est-ce que vous... Je suis désolée. Je voulais pas, mais ils m'ont obligée à le faire. Obligée à faire quoi ? On est où, là ? On tient des chronos ? Ils m'ont obligée à enregistrer une fausse confession. Pour le journal télé, je crois. Je suis désolée, Jack. Ils étaient armés. Eh, quoi que vous ayez fait, c'était pas votre faute. Rien de tout ça n'est votre faute. Je suis content que vous n'ayez rien. Faut que j'ai parlé à l'Amy. D'accord, mais attendre, avant ça. Opération de zéro à Sophia Maral. Sophia, oui, la fracture a commencé et non, rien ne peut l'empêcher désormais. Mais ne t'en fais pas, je comprends tes inquiétudes, mais nos préparatifs seront terminés quand elle atteindra son point culminant. Je suis désolée à la fin du temps. Ne l'oublie pas. J'ai vu ce qu'il allait se passer. Nous avons pris toutes les précautions nécessaires. Il ne nous reste plus qu'à nous assurer que tous les éléments sont en place. On ne peut pas annuler le gala de ce soir. Nous devons rassurer l'équipe en lui montrant que notre plan se déroule tout comme prévu, sans incident. Même ceux qui ignorent l'existence du plan capsule temporel doivent savoir que leurs efforts ne sont pas vains. Je dois leur prouver que je maîtrise la situation. L'université n'a été que la première étape. Maintenant, nous passons aux choses sérieuses. J'ai presque terminé dans la zone zéro. Je ne vais pas tarder à regagner l'île pour prendre mon traitement. Je n'aurais jamais réussi sans toi, Sophia. Paul. À Paul Seren de Sophia Amaral Date 9 octobre, 7h01 Fractures plus ton état de santé. Paul, les fractures ont lieu à 4h15 précises comme tu l'avais annoncé. N'autre fois, l'interruption semble se produire à une fréquence inquiétante bien plus rapide que dans nos prévisions. Loin de moi l'idée de noter de tes connaissances sur la matière mais je ne veux juste m'assurer que ton plan nous laissera assez de temps pour nous préparer. On ne t'a pas administré ton traitement avant de partir. Il est vital que tu continues à le prendre régulièrement si tu veux qu'il reste efficace. On ne peut pas laisser ton état empirer. S'il te plaît, viens sur l'île pour prendre ton traitement et dès que tu pourras, je m'inquiète pour toi Docteur Sophia Amaral, directrice de la recherche. Oh, il y a de l'amour dans l'air. Ah oui, ça sent. Bon. Bonjour mademoiselle. Je pourrais m'habiller avec leurs fringues aussi mais non. Bon, il n'est pas loin le truc. On n'a quand même pas peur. Ça pue quand même royalement du cul. Tu peux me laisser s'il te plaît avoir le contrôle ? Je savais que Monarque cachait son jeu mais ça... Il contrôle tous les médias. Tous. Ils peuvent pas étouffer cette affaire. C'est trop gros. Oh que si. Mette-moi confiance. C'est juste là. Il faudrait que je rentre dans le bâtiment. Là. C'est fermé. Bon, il doit y avoir une commande pour la porte pas loin. Ouais, je vais aller voir. là-dedans ou dans le bâtiment. Mais... Boom. Hello bitch. Monarque avait écrit l'histoire pour les médias. Ils prétendent que la manifestation a dégénéré et qu'on a fait sauter la bibliothèque. Il vous accuse, Jack. C'est là-dedans mais comment j'y vais ? Je suis le bouc émissaire de Paul. Non, 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 non. Attends, 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 attends. Quand cette vidéo passera à l'antenne, vous aurez toute la ville sur le dos. Ok, j'ai grimper sur le truc, c'est bien. Personne ne sera ce que c'est réellement passé. Là, il y a un truc. Les autres à l'université sont sains et souffrent. Là, il y a moyen de passer. J'en ai aucune idée. Ils m'ont dit qu'ils les avaient renvoyés chez eux mais... Je sais vraiment plus qu'y croire. Il y a un trou que je fais pour le rejoindre. Hop, attendez. On va essayer. Hop, oh là là, cette position. Tellement sexy. Oh, attendez. Oh ! Je ne montrerai plus que ça. Et le héros se suicida, tristement. Tu veux bien grimper. Merci. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas faire ça. Bon. Euh... Comment je fais pour aller la chercher ? Ah ! Sois intelligent ! Voilà. Dire que dans Watch Dogs, on aura du parcours. Bon, là, il ne peut pas grimper. Là non plus. Bon, ben écoutez. Fuck it ! De toute façon, il ne veut pas sauter avec. Voilà, c'est ce que je voulais vérifier. Il ne sautera pas de lui-même. Ok, on appuie sur le bouton. Ça ouvre la porte ! Discrétion ! Ça a marché ! Et merde ! Ça tient pas longtemps. Je pense pas qu'on soit bien assez rapide. Ça peut s'arranger. Oh mon dieu ! Vous êtes... Vous êtes... Un dieu ? Non, je suis un dieu. Comme qui ? Je les ai vus en arrivant. Ces soldats en combinaison qui... qui apparaissent et disparaissent. Ok. J'ai encore des trucs à découvrir, on dirait. Je suis pas tout seul, je l'avais dit. Je crois que j'ai joué au con là par contre. Je veux pas dire, mais... J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Vous tenez vraiment à rouvrir ce sac de nœud ? Il y a une surface de seau là. Vous venez de défier les lois de la physique. Oui ? Oui, ben je t'ai dit que je suis un dieu, puis voilà, ça devrait te suffire. Mon frère a essayé de m'expliquer. Le temps est... Un oeuf. Il est cassé. Un oeuf temporel. Qui ? Qui est endommagé. Oui, cassé. Enfin, je crois. T'as un dieu pour expliquer les choses, toi. C'est quoi le rapport avec l'oeuf ? Je lui ai posé la même question. Le temps s'effondre. Monarch a quelque chose à voir là-dedans. Amenez-moi au calcèche et je découvrirai quoi. Hop. Ok. Ok. Yeah ! Trop de talent ! Et hop, les... Je peux pas passer par là. Ça va me faire croire que je peux ouvrir la porte de ce côté-là. Ah, point d'amélioration. Détection de menaces prolongées, ça pourrait être intéressant. Portée augmentée, ça pourrait être intéressant aussi. Résistance augmentée, ça peut être sympa ça. Non, j'y suis pas. Ouais, ça peut marcher. Restez ici. Je n'y suis pas. Ah bah, d'accord. Il sait pas qu'il a des mains. Faucheton ? C'est un type appelé Paul Seren. Apparemment, il aurait foudé Monarch en 1999. Seulement, voilà. Paul Seren. Ça marche pas. C'est ce que je voulais m'assurer, mais ça marche vraiment pas. Ah. Ok. Ok. Mais pourquoi se voler quelque chose à soi-même ? Et puis, j'ai vu le fameux Paul Seren sur le campus une fois. Et il avait l'air d'avoir 30 ans. S'il a créé Monarch en 1989, alors à l'époque, il avait quoi ? 14 ans. Donc, à moins que ce soit le nom de la vie de l'entrepreneuriat, c'est impossible. C'est du coup. Ah oui, ça c'est, on l'a pas remarqué que c'est du délire, hein, mais... Alors c'est Paul qui a fondé Monarch. Ah oui. Oh, mais il est con, il a pas encore compris. Il fallait le rapprochement, mon pote. Hop. Oh, il n'y a rien. C'est bizarre, ça. Je dois atteindre cette fenêtre ouverte. Non, mais non ! Oui, cette fenêtre est assez haute, mais je crois que c'est le seul moyen de rentrer. C'est encore un de ces retours en arrière. Ouais. Je commence à capter. Ça, c'est fait. Hop-le ! Voilà ! J'ai retardé leur chute. S'ils chutaient. C'est bon. Je dois atteindre cette porte maintenant. Quoi ? Il est en train de me dire quoi, là ? Attends, 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 attends. Il est où le fameux point qu'il est en train de me dire ? Derrière les grilles ? What ? Bizarre. Bizarre, bizarre. j'ai pas peur ok attends il ya un pc hop le doublage ce serait vraiment la vie mais non jill kenstrue de à propos de jack joyce à ashton levy et jill kenstrue d'accord se le renvoie avec elle aussi de ce que j'en sais ce qu'on ce ne sont que des rumeurs et des suppositions je n'étais pas à l'université mais joyce n'a pas pu abattre tous ses gardes c'est juste un type lambda pas un tueur à gage entendre des histoires qui circulent on a l'impression qu'il est capable de tirer des lasers avec son cul dans tous les cas l'ambert qui sur ses traces alors autant dire qu'il est foutu ce n'est pas officiel mais je veux dire que paul serène était sur la piste de traître au sein de monar quelqu'un accès à tout un tas d'informations confidentielles te rappelles ces recherches que le docteur amara le faisait pour trouver un remède permanent à la maladie de serène il paraîtrait qu'on a absorbé on a saboté ses résultats il a dû tout recommencer elle a quelques semaines plus tard l'opération université par en sucette je suis pas parlé que c'est la même personne qui a fait le coup reste sur tes gardes mec gilles faisait partie de l'unité de profondeur à déployer l'université la rumeur court que jack joyce aurait éliminé cette escouade et lui tout seul ils disent qu'il est chargé dans chronon sans l'aide d'aucune technologie on raconte aussi qu'il a qu'il a figé des opérateurs et qu'il s'est volatilisé donc ils sont courants de ce qui se passe d'accord il aurait même été vu à deux droits à deux endroits en différents en même temps donc il ya un clown de moi qui se balade de passage de mon point de vue il ya un clown de moi qui se balade de passage je pensais que c'était des conneries mais on vient d'apprendre que le véhicule qui le transportait a disparu après être entré dans la périmètre de la zone 0 comment ça a pu arriver tu crois qu'on devrait s'en inquiéter ils nous disent qu'il y a là ici ashton d'accord oui je vais t'ouvrir deux secondes j'ai juste une boîte ici tiens regarde regarde ah merde je peux pas l'afficher je veux arranger tout ça je voulais l'afficher du terminal qui se trouve ici pour essayer de découvrir ce que monarque je suis désolé jack ils m'ont obligé je sais vous n'aviez pas le choix du vivre une expérience ce plan là bas devrait vous aider à trouver votre chemin en acceptant de témoigner contre un individu manifestement très dangereux j'ai déjà regardé ce plan la zone 0 c'est là que se trouvait l'atelier de mon frère je vais peut-être devoir la traversée pour arriver jusqu'à paul hier d'accord un groupe en rouge paul serène alors c'est pour ça que vous allez au cale sèche on a des affaires à régler vous feriez mieux de rester là jusqu'à ce que j'ai fini vous avez sûrement raison je vais vous ouvrir la porte ça marche et rester en contact trouver une radio je serai sur le canal 3 et soyez prudente oui vous aussi il avait dit je me ferais des copains par contre j'ai pas trouvé un point j'ai toujours pas ou est joyce ouais dans ton cul des cris de pucelle avant de mourir je lui réserve le même sort quand on l'aura trouvé putain dégradé flagration temporelle notre état maintenant français pour changer la déflagration temporelle boum voilà moi je cherche juste un shot de gueule what t'as plus ton arme l'ami t'avais plus ton arme dans les mains quand t'as voulu tirer dessus hop j'ai toujours envie mais les cool ce pouvoir ok merci pour tu y'aux mais tu m'étonnes qu'ils m'ont entendu aussi ok c'est par là et j'ouvre la merde mon coup d'épaule magique marche un super oh un gros monsieur ah et c'est pas qu'un fusil à pompe ça oh la vache boum 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 ok je l'ai eu il y a eu une grenade hop il est mort voilà boum ok heureusement que moi j'ai des missions illimité vraiment c'était pas censé être très très loin c'est au dessus c'est au dessus de mon poids merde il y a encore quelqu'un hop tiens bullshot et hop 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 J'aime pas que ça me change d'arme tout seul What ? Pourquoi ça m'a changé d'arme tout seul ? Et pourquoi ça a pas tiré quand j'ai fait ? Où t'es ? Oh son shotgun Son shotgun il est où ? Un autre gros tas Ah merde ! Ah si il est là ! Ah ! Ah ! Ah ! Bon C'est pas le tout mais il faut qu'on arrive à monter là-haut Alors Où est-ce que je suis censé passer ? Où est-ce que je suis censé passer ? Mais qui est-ce qui me tient dessus ? Il y a même assis là-bas Ok Je t'ai vu Oula C'est bon les avoir esquivés Ok 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 Hop Waouh Mais comment je peux le rater à cette distance ? Il est pas raté, il est complètement mort, il est trouvé Oh Oh Il y a du monde là-bas Hop Il y en a un de moins Hop Quatre dans la tête, ça lui a suffi Il est dangereux, il est terminé Waouh Hop Allez boum Voila Hop Ok Ok On en chie un petit peu hein Mais ça, ça se vient En règle générale, on s'en sort Boum Ok Oh non Ça va toujours là-bas ? Non Ouais Non Vous savez où je dois aller maintenant ? Avant de vous dire bonjour, les Squad Gatehouse parlaient d'activer des mesures de sécurité pour verrouiller une porte au deuxième étage C'est un début Merci Effectivement Alors moi ce que j'en pense c'est qu'elle est ici Putain elle est dehors Comment je suis censé aller la chercher ici moi ? Il y a une porte ? Non il y a peut-être un passage là-bas Il y a un passage là-bas je crois Mais merde Il doit y avoir moyen de passer Écoutez Hey Jack La dame a la voix rouge dans la radio n'arrive pas à joindre à l'escouade Gatehouse on dirait Ne vous enflammez pas trop vite Vous vous souvenez des soldats en a un ? Ouais Apparemment ils ont l'intention de vous dire bonjour aussi Mais ils sont remontés Alors faites attention Ok Monsieur a regardé C'est une sorte d'opération de collecte de particules... Pas donc qui finissent de parler ? Je sais pas trop ce que c'est, mais je vais me renseigner. Je me tiens au courant. Vaut mieux pas. Te renseigne pas. Euh... Faut que je commence par là, déjà. Euh... Hop. Best Wilder, Liam Burke. Bess, ce qui se passe ici commence à veiller mes soupçons. Quelque chose me dit que c'est le cas pour toi aussi. Mon poste me permet d'aller et venir avec une grande liberté, mais c'est un prix d'une invitation de sécurité très limitée. La plupart des membres de l'équipe savent quelque chose que je ne sais pas, et ils ne sont pas vraiment enclins à m'en faire part. Voilà. L'opération prévue demain dépasse le cadre de la simple mission de récupération. Et déjà, c'était déjà noté avec des événements précis censés se produire. J'ai vu des graphiques portant l'inscription Fracture 4h15. C'est quand même... C'est beaucoup trop étayé pour un plan. C'est comme si tout avait été planifié. Mais comment ? Il va se passer quelque chose d'important, je le sens. On va nous a dit que notre mission était de protéger notre monde des dangers qui se profilent. Si c'est vraiment le cas, alors pourquoi ai-je l'impression qu'il va se passer quelque chose ou que nous ne faisons absolument rien pour l'arrêter ? Et si toutes les autres sont au courant, pourquoi diable est-ce que personne ne lève le petit doigt ? Je ne peux pas rester assis là à attendre que ça se passe si Emily court le moindre danger. J'ai besoin d'en savoir plus. Sirene ignore mes messages. Impossible d'obtenir la moindre information de Hatch. J'espère certainement que tu pourras m'éclairer, Liam. Donc ça, en fait, c'est le premier message que j'ai lu en premier. Monsieur Hatch, en surveillant les serveurs de messagerie, j'ai très venu de l'entreprise. Je suis tombé sur quelque chose d'intéressant. J'ai pensé que vous voudriez peut-être savoir que votre petit protégé met son nez un peu partout ce dernier temps. Voici la copie, d'accord. C'est Charlie qui avait envoyé ça à l'autre point. En plus, je me suis planté. Ok. Eh, je viens de désactiver la sécurité. Oh là. Jack, il s'irige vers vous. Oh. Hop. Je passe par là non c'est ça ? Non plus J'ai plus accès à la J'ai plus accès à la truc Ce qui pue assez du cul à vrai dire Et ça y est Et je viens de mourir dedans atrocement Bien Donc je ne la voyais pas avant mais quand je suis trop près je meurs Ok Ils surveillent une sorte d'opération de collecte de particules chrono Je sais pas trop ce que c'est mais je vais me renseigner Je vous tiens au courant Ok Je peux sauter de par là ? Il veut pas Je peux grimper là dessus ? Et là je peux faire ça ? Là il veut bien, ok Est-ce que je peux ressortir par la porte ? Normalement non parce qu'on est dans un jeu assez linéaire Voilà Bon bah tant pis on n'aura pas à ce point là C'est un peu dégueulasse J'ai toujours mes armes rassure-moi Ok Ok Où suis-je censé aller d'ailleurs ? Ok bah j'y vais tout seul alors comme une grande fille Hop Mais bon apparemment je suis pas tout seul donc ça va être rigolo En plus il est tellement discret quand il montre tout ce truc là Personne ? Ah oui ça marche pas cette histoire Ok on est bon Dommage j'avais des armes en bas Euh oui forcément Là j'ai pas le pass On dirait une sortie Comment je fais pour l'ouvrir ? T'es sérieux ? Faut que je retourne désactivé là-bas ? Euh Parce que en fait c'était considéré comme quoi je l'avais pas activé Ohlala c'est parce que c'est à cause de la mort en fait Allez hop 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 Je désactive Je prends quand même les trucs Jacques Aller 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 Ohlala C'est bugué ou quoi ? Je ne peux quand même pas attendre Que ces messieurs dames aient fini Je sais c'est qu'elle touche Je sais quoi faire Mais le jeu ne me laisse pas faire C'est violent C'est violent Ah d'accord Ok Est-ce que ça se détruit ou pas ? Hop Est-ce que j'ai touché quelqu'un seulement ? Pourquoi je suis tout en gris ? Boum Parce que j'avais le temps de viser Je vais bien mourir Hop L'air On se vache Boum Hop Ok j'ai réussi Ça passe parfois assez juste Mais ça passe Bonjour C'est bien fait Elle est pas précise cette arme J'ai l'impression que je ne touche pas Voilà Tami t'es où Tiens boucle ça T'es mort Ok ça passe Il y en avait un autre Il y en avait forcément un autre Oui Boum T'es mort Ok Traverser la pastelle Munition Non c'est bon on est déjà full Ok parfait Ok Hop Est-ce que j'aurais vraiment voulu les combattre ou pas Je commence à me poser la question J'ai l'impression que le monde devient de plus en plus instable C'est violent Ok mais dis pas qu'il y a encore des ennemis Acte 2 partie 2 La zone 0 Ouais J'ai fait des recherches Cette opération consiste à collecter une sorte de carburant Il servira à alimenter un dispositif appelé le RCC Ça vous dit quelque chose ? Le RCC ? Non qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas trop Mais ça semble être au centre de tout ce que fait Monarque Ce qu'ils ont voulu à l'université Je ne sais pas ce que c'est Je ne sais pas ce que c'est Je ne sais pas ce que c'est J'ignore comment Mais tout est lié au RCC D'accord Qu'est-ce que Paul prépare ? Eh bien ça chers amis du coup on le saura dans le prochain épisode en tout cas Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à la pouce vériser, à la commenter, à la partager, à vous abonner Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom Dont vous pouvez retrouver les liens dans la meilleure de la chaîne Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Je vous invite à cliquer dans le description de l'épisode et aussi Dans la meilleure de la chaîne vers mon partenaire Gamesped.com qui m'a gracieusement fait le jeu Et je les en remercie Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus dans la Playroom A plus pour votre aventure Salut les gens Et yoop Et non je n'ai pas besoin de pouvoir pour accélérer le temps Mouhaha Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance